Musique Bonjour et bienvenue à Mademoiselle Finance, une émission où l'on discute de la gestion de votre portefeuille. Aujourd'hui, au menu, les croyances limitantes sur l'argent. Comment s'en défaire et s'en libérer pour avoir une relation saine avec l'argent, quelque chose de très important. Pour démystifier le tout, je reçois Mélissa Lantier, conseillère financière et conseillère en assurance et rentes collectives du cabinet Gestion Mélissa Lantier. Mélissa, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté pour une deuxième fois mon invitation à participer à Mademoiselle Finance. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir encore une fois avec moi. C'est tout un honneur pour moi, merci Valérie. Alors, on va débuter avec notre première question, parce que je sais que c'est quelque chose qui intrigue les gens. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Peux-tu nous expliquer c'est quoi? Une croyance limitante vient, je ne suis pas psychologue, mais selon mon expérience, provient souvent de l'enfance, de ce qu'on a entendu de nos parents et des fois de ce qu'on a entendu de nos amis. Donc souvent, bon bien l'argent ne pousse pas dans les arbres, on est né pour un petit pain, toi tu n'arriveras pas à faire quoi que ce soit de ta vie, tu n'arriveras pas, tu ne réussiras pas. Donc, toutes ces croyances-là qu'on s'est faites dire tout au long de notre vie, éventuellement, c'est que c'est nous qui répétons ces mots-là dans notre tête et ça va affecter la façon dont on va gérer l'argent. Exactement. Comme on appelle ça des croyances, on vient à y croire. On a aussi des réflexions qu'on se fait nous-mêmes, je ne suis pas douée avec l'argent, j'en aurai jamais, je ne sais pas comment l'administrer, etc. Donc, plus on s'entretient là-dedans, plus on y croit au final. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances. Exactement. Puis, la famille, l'éducation, ça a vraiment une grande influence sur ces croyances-là. Oui. C'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt, à savoir que la famille n'est pas nécessairement mal intentionnée, mais ça se transmet de génération en génération, ces croyances-là, d'être née pour un petit pain, d'avoir de la difficulté, il faut travailler fort, etc. Tout à fait. Mais sais-tu quoi, Valérie? C'est quand on comprend que peut-être que nos parents n'ont pas réussi comme qu'ils auraient voulu réussir, il ne faut pas oublier que ce sont leurs choix. Ils ont fait des choix dans la vie, puis souvent, nos choix, ça sera les répercussions de ce qu'on va avoir. Bon, OK. Donc, la beauté de la chose, c'est au lieu de se dire, « Bien, regarde, mes parents n'ont pas réussi, moi, je ne vais pas réussir non plus. » Non, c'est, regarde, OK, mes parents ont fait ces choix-là, mais moi, aujourd'hui, je vais faire d'autres choix. Effectivement. On a toujours le choix de choisir. Exactement. Exactement. Puis, parle-moi, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans notre portefeuille, quelqu'un qui a ce type de croyances-là, des croyances négatives, en fait? Bien, d'une part, ils vont dire que ce n'est pas possible, donc ils ne vont pas vouloir s'occuper de leur portefeuille. OK? Donc, ça peut être des gens qui peuvent dépenser beaucoup, des gens qui peuvent se lancer aussi dans la boisson, dans de la drogue. Ça peut être tout simplement... Quand on pense que ce n'est pas possible, on va vouloir mettre ça de côté, on ne va pas vouloir le regarder. Puis, déjà, en partant, la majorité des gens n'aiment pas la paperasse. Tout de suite, en partant. Donc, de vouloir faire un budget, de vouloir faire un plan d'action, je parle, je vais vous dire, peut-être à 90 % des gens, puis quand je leur parle de ça, les épaules tombent. Ah, oui, ça. J'aime vraiment pas ça. Mais c'est vraiment le point de départ. Et c'est là, à toutes les fois que j'ai vu quelqu'un changer leur situation financière, c'est vraiment parce qu'ils ont suivi un budget et ils ont changé leurs habitudes de vie. Donc, au départ, ils ont changé aussi leur croyance, de penser qu'on n'est pas doué avec l'argent. Je me rappelle, moi, anciennement, puis on pourra en reparler ensemble de ça, mais je me disais, ah, je ne suis pas bonne avec les chiffres, puis je n'osais pas ouvrir mon ordinateur pour ne pas voir mon compte de banque en me disant, ah, bien, si je ne regarde pas, je ne verrai pas, donc ça ne devrait être pas si pire que ça. J'imagine que tu as plein de clients qui arrivent dans ton bureau comme ça. Oui, tout à fait. Puis même, il y a des gens qui vont m'appeler, ils vont me dire, bien, Mélissa, on m'a référé à toi, mais je ne pense pas que tu vas pouvoir faire quelque chose. J'ai tellement de dettes, tu sais, je ne peux même pas placer avec toi. Tu sais, j'aimerais ça m'acheter une maison, je ne sais pas quoi faire. Puis ce que je leur dis, c'est, OK, on va commencer par un premier rendez-vous, puis on va regarder. Oui, il faut changer à l'intérieur avant de pouvoir changer l'extérieur. Puis il faut, je crois, je pense que la base, c'est de croire qu'on est capable de faire ces changements-là. Puis c'est ça qui est difficile. Oui, mais c'est vrai, je pense, le premier pas qui est le plus difficile est de le continuer. Mais, tu sais, je pense que quand les gens commencent à comprendre que quand on prend le pouvoir sur notre portefeuille, sur notre argent, OK, puis qu'on commence à s'en occuper, bien, éventuellement, on s'en met un petit peu plus de côté. On voit que l'argent grandit. Ah! On élimine les dettes. Hé, là, c'est un pouvoir qu'on va chercher de plus. C'est une satisfaction. Et c'est à ce moment-là que je vois que la personne, elle a vraiment changé de cap. Exactement. Donc, tu viens de l'expliquer, le meilleur moyen, selon toi, de s'en défaire, c'est de commencer par des petites actions, de voir qu'on est capable. Ça crée un momentum, ça crée l'envie d'en faire plus. Et de là aussi, les croyances vont changer. De dire, ah, je peux être douée avec l'argent, je suis capable de la gérer, je suis capable de générer des choses. Exactement. Ça, ça doit être payant pour toi, de voir un changement d'état d'esprit chez tes clients qui ont, quand ils ont communiqué avec toi, ah, mon Dieu, je ne suis pas douée avec ça, je ne l'ai pas du tout. Et après ça, ils te revoient quelques mois, quelques années plus tard, puis sont rendus complètement à une autre place dans leur façon de faire les choses. Ça me touche beaucoup de voir quand je vois des clients complètement changés de cap, des gens qui ont été tellement endettés, puis que finalement, ils ont dit, regarde, OK, on va suivre le budget, puis qu'après, ils ont deux maisons où ils sont en entreprise, ils n'ont plus de dette. En fait, ce n'est plus la même personne. C'est la même personne à la base, mais avec beaucoup plus de pouvoir, ils volent de leur propre aile. Et ça, c'est merveilleux. Oui, parce qu'on sait que la psychologie de l'argent ou l'état d'esprit dans lequel on sent, c'est des causes de rupture, de divorce, de chicane, etc. Exactement. Donc, c'est important, je pense, de se responsabiliser aussi dans nos croyances et dans nos choix par rapport à ça. Oui, tout à fait. Puis aussi, ça apporte un autre point, c'est de faire attention aussi à qui on parle, de nos choses, de nos affaires, de nos finances. Je parle tant dans la famille et tant avec les amis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toutes nos limites. Donc, si vous avez un plan d'action, vous avez un projet, un rêve, puis vous en parlez avec quelqu'un qui vous veut du bien, mais qu'elle a ses propres limites, mais elle ne pourra pas voir plus loin pour vous, pour la personne, si elle n'est pas capable de voir plus loin pour elle-même. Puis le fait des fois d'en parler avec des gens comme ça, ce n'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais ça peut vous freiner, ça peut vous décourager. Donc, souvent, je vais conseiller de ne pas en parler. Puis l'autre affaire que j'ai déjà constatée, puis ça, c'est vrai, oui, il y a du monde de mesquins, tant des femmes qui sont mesquines, tant des hommes. Mais souvent, puis ça, c'est souvent des gars qui m'ont dit ça, là, mais ça, je rentre travailler, puis c'est une gang de gars qui sont ensemble. Non, non, mais ça, tu ne comprends pas. Les femmes sont toutes pareilles. Elles veulent toutes nous voler. Tu ne le sais pas, mais ça, je te le dis, tu ne comprends pas. Donc là, puis le danger d'aller parler des problèmes familiaux au travail, c'est parce que des fois, il y a des gars, ou même ça peut être des femmes, mais dans cette situation-là, ça va être des gars qui sont déjà frustrés contre des femmes, puis là, vous allez penser, OK, on me comprend, mais il va juste envenimer la situation. Puis là, vous allez être encore, 100 fois plus frustrés contre votre ex ou votre blonde ou votre femme. Donc, ça va envenimer, dans le fond, toute la situation. Puis, les finances, OK? Parce que je ne veux pas, les finances, c'est vraiment le problème numéro un, ou pas loin dans un cas. Donc, choisissez la personne avec qui vous parlez. Puis d'ailleurs, allez voir un psychologue s'il faut. Moi, ce que j'aime d'un psychologue, c'est comme un coach, un coach de vie, OK? Puis ce qui est le fun, c'est qu'il ne peut pas partager vos informations. Puis il ne peut pas être vraiment fâché contre vous, puis vouloir, dans le fond, vous faire du tort ou jouer sur vos faiblesses, OK? Donc, puis quand ça ne va pas bien, on a besoin d'en parler. On a vraiment besoin d'en parler. Donc, oui, je vais même plus conseiller un client d'aller voir un psychologue que d'en parler dans son entourage. Exactement, parce que les gens, ils peuvent, on dit, faire de la projection, donc projeter leur peur, leur frustration, et ainsi de suite. Puis ça nous affecte encore là, dans notre état d'esprit, pardon, nos croyances. Puis ça l'affecte les choix qu'on va faire aussi financièrement. Exactement. Donc, on remplace ça par quel type de croyances? Est-ce que tu as des phrases clés, des choses que tu dis aux gens? Essaye de te répéter ça comme un mantra ou des trucs de ce type-là. Il faut vraiment que la personne trouve son propre mantra parce qu'il faut que ça résonne avec la personne. Donc, en discutant, on va dire, bon, dépendamment de c'est quoi la situation, là, on va trouver vraiment un mantra qui est approprié. Donc, ça peut être, regarde, je suis capable, je vais y arriver, je suis bon, je suis bonne. Malgré tout ce qu'on peut entendre dans notre entourage, c'est très important que le tout commence par soi, OK? N'attendez pas aux autres qui vous apportent, dans le fond, cette attention-là. Cette attention-là doit provenir de vous en premier, OK? Effectivement. Puis, j'aimerais ça partager un exemple qui, pour moi, résonne beaucoup dans une des sessions de coaching que j'ai faites. Alors, on faisait la différence entre un thermomètre et un thermostat. Alors, le thermomètre, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il absorbe l'environnement extérieur et il donne une température, tandis que le thermostat, lui, décide de la température qu'il va y avoir dans la pièce. Donc, c'est tout un changement d'état d'esprit, exactement ce que tu disais. Donc, limiter le plus possible les influences extérieures pour être le thermostat plutôt que le thermomètre. Exactement. On ne veut pas exploser. Puis, si on ne fait pas attention, des fois, ça va être les autres qui vont nous apporter à exploser. Effectivement. L'entourage a une grosse influence dans la gestion des finances. Parfois, c'est tabou, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il est vraiment important, encore une fois, de faire affaire aussi avec des professionnels. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dans les finances, trouvez-vous quel plan à qui vous avez confiance, un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier encore, puis un psychologue, s'il le faut aussi. OK? Ça, ça va être important. Effectivement. Je pense que des fois, ça peut défaire des nœuds aussi. Et des fois, parce que notre famille n'a pas nécessairement une aisance financière, on se sent déloyale de vouloir réussir ou on a différents sons de cloche qui nous empêchent d'avancer. Ça, souvent, souvent, parce que si on réussit, des fois, ça peut arriver que la famille est triste parce que vous réussissez, parce que vous apportez, dans le fond, bien, leur non-réussite. Ou c'est comme ça qu'eux vont le percevoir. OK? Ça fait un effet miroir de «eux, on n'a pas réussi » versus « toi, tu as réussi ». Donc, on ne veut pas être déloyale. Donc, on abaisse notre thermostat à plus bas pour ne pas créer de conflits dans notre famille. Exactement. C'est un sujet complexe, les croyances, l'argent. On se rend compte, ça a vraiment un impact grandissant dans la famille. Mais en tant que conseillère en sécurité financière, c'est vraiment d'établir un plan d'action. Parfait. Alors, c'est ce qu'on se dit. Toujours un plan d'action. Puis, se changer, ça part de soi avant tout. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je voudrais remercier mon invité, Mélissa Lantier. Et merci aussi à toute l'équipe en studio. Merci, chère public, d'avoir été avec nous encore cette semaine. Et n'oubliez surtout pas de nourrir et d'entretenir des bonnes croyances pour favoriser l'abondance financière dans votre vie. Je vous dis à la semaine prochaine. Anne-TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada